Musique Nous ne célébrons aucun anniversaire, ni celui de sa naissance, ni celui de sa mort et pourtant on redécouvre ces derniers mois la figure de Delphine Serig, comédienne de théâtre, icône de cinéma et femme féministe engagée. Au travers d'une rétrospective à l'Institut Lumière à Lyon, de la sortie en version restaurée de son documentaire sur le métier d'artiste en début d'année « Sois belle » et « Tétois », mais aussi de la publication de deux livres qui nous racontent la femme, la dame, devrais-je dire, ses prestations sur les planches, son apparition sur le grand écran, mais aussi la cinéaste et féministe, donc jusqu'à 13h30, « Portrait croisé » de Delphine Serig avec la communauté, du book club et avec nos deux invités. « Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont aussi vite ? » « Là-bas, Saint-Jacques. » « En pèlerinage ? Vous fatiguez pas, y'a personne. » « Le résultat, c'est qu'ils bombardent leur propre troupe au moins une fois par semaine. » « Mais non, madame, s'ils bombardent leur propre troupe, c'est qu'ils ont leur raison. » « Et ensuite, cher Jeanne, cher Sylvain, quoi qu'il arrive, nous ne l'envoyons plus jamais. » « Il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre, pourtant je pense souvent à vous deux et à la Belgique. » « Mais il y a eu la rentrée des classes et j'ai été très occupée, et puis on ne voit plus le temps passer. » « Ça s'habite-toi. » « Dans ce cas, éteint la lumière. » « En effet, qui est mieux faite pour l'amour que pour soi à la guerre. » « C'est la musique, Antoine. » « Oui, monsieur. » « Voudriez-vous connaître l'auteur de ce grand prodige ? » « Nicolas Herbeau. » « La fée des lilas. » « France Culture, le book club. » « La situation mérite attention, mon enfant. » « On n'épouse jamais ses parents. » « Vous aimez votre père, je comprends. » « Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. » « Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. » « On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps. » « Qu'on ne marie pas les filles avec leur papa. » « Bonjour, Virginie Appiou. » « Bonjour. » « Vous êtes journaliste, réalisatrice de reportages et documentaires sur le cinéma. » « Et vous publiez aujourd'hui votre premier livre intitulé « D'après Delphine Serig » qui paraît aux éditions Actes Sud en coédition avec l'Institut Lumière. » « Si je ne dis pas de bêtises, le directeur de l'Institut Lumière, Thierry Frémaux, qui vous a proposé d'écrire sur Delphine Serig. » « Quelle a été votre démarche, votre cadre pour l'écriture ? » « Oui, effectivement, j'en profite pour remercier Thierry Frémaux parce que, franchement, c'est lui qui m'a proposé ça. » « Je discutais autour de Delphine Serig et là, il m'a dit qu'il faut faire un texte, il faut faire quelque chose. » « Et la seule chose qu'il m'a dit, fais quelque chose qui part de toi et c'est tout. » « Je dirais presque ne va voir personne, ça il ne m'a pas dit, mais c'était un peu ça. » « Et ça correspond assez bien avec mon caractère, ça correspond assez bien avec la façon dont je travaille. » Et le fait de me dire, Delphine Serig aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste beaucoup de choses et il reste essentiellement des choses intimes puisque si on regarde sa filmographie, si on regarde également ce qu'elle a fait au théâtre et toutes ses déclarations, on s'aperçoit qu'autant c'était quelqu'un qui ne parlait jamais de sa vie intime, autant l'intime est toujours le grand sujet qu'elle a travaillé. Et en partant de ça, elle a défini un être social, un être politique. Et je pense que c'est une chose qu'on peut tous partager parce qu'on a tous un être intime en nous. Je me tourne vers Jean-Marc Lallan avec qui on va vous faire dialoguer ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous collaborez régulièrement au Masqué de la Plume chez nos amis de France Inter. Vous êtes rédacteur en chef au journal Les Inoccupables et vous publiez donc cet essai biographique intitulé « Delphine Serig en construction » qui paraît aux éditions Capricci. Delphine Serig qui, on peut le dire, a brillé au cinéma dans les années 60-70 puis il y a eu les années 80 qui l'ont un peu effacée. Et pourtant, vous dites qu'elle est plus que jamais notre contemporaine. Oui, je pense que le retour du féminisme sur la scène politique et intellectuelle a favorisé la découverte de cette figure de pionnière et qu'il y a beaucoup à la fois de jeunes femmes féministes, des cinéphiles aussi qui ont été modelés par une lecture féministe du cinéma qui voit en quoi elle a vraiment éclairé ce ressaisissement du cinéma par ce prisme-là. Et puis, il y a eu aussi le fait que Jeanne Dillemann, un peu pour ses raisons également, a été élue plus grand film de tous les temps par la revue anglaise Sight & Sound qui fait que le film est ressorti, que beaucoup de gens l'ont redécouvert et que du coup, c'est une facette qui n'était pas forcément celle qui a contribué à sa Légion dans les années 60 et 70, qui était plutôt liée à la Nouvelle Vague, à Truffaut, Demi, René. Tout à coup, c'est plutôt par Jeanne Dillemann, donc par Ackermann et aussi sa personnalité publique. Et même, je dirais que les vidéos sur YouTube, où on la voit dans des émissions de télévision dans les années 70, prendre des prises, des dépositions comme ça extrêmement intempestives sur des questions comme l'IVG, tout d'un coup ont frappé des gens qui ne la connaissaient pas et qui l'ont vraiment découvert par cette entrée-là. Elle est revenue d'ailleurs dans le film à Nicolaire qui traite du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. C'était à la fin de l'année 2022 de Blandine, le noir. Alors vous êtes tous les deux journalistes et c'est ce qui nous a amusés puisqu'on ne peut pas dire qu'elle se soit beaucoup confiée d'Elphine Serig aux journalistes. Elle ne s'est pas vraiment laissée aller aux confidences. Virginie Appiau, vous nous racontez cette interview avec Claude Landsman. Vous dites qu'elle écoute calmément les questions de Landsman auxquelles elle ne se plie pas vraiment, non par amour de la révolte, mais plutôt parce que cela ne semble pas la concerner tant que ça. Elle se considère comme comédienne et elle met une barrière avec sa vie privée. Oui, et puis surtout parce que Landsman l'abordait avec ce qu'il était, c'est-à-dire toute son aura d'homme et ne lui présentait à elle que des symboles qui sont sa voix, son rire, son apparence physique, là où elle était déjà depuis très longtemps ailleurs. Et donc elle voulait lui faire comprendre d'une manière extrêmement polie et très dégagée qu'elle, elle était vraiment beaucoup plus loin que ça et qu'il aurait été formidable qu'il l'accompagne. Mais c'est une interview extrêmement intéressante parce qu'il est en amorce, il est assez puissant physiquement, c'est un homme intelligent, mais qui reste quand même dans son carcan de son époque qu'on n'a pas à juger, c'est normal. Mais elle, elle allait déjà ailleurs et c'est la seule à avoir été comme ça, c'est la seule, avec un statut qu'elle avait effectivement dans les années 70, c'est la seule à avoir fait ça. C'est-à-dire ni des très grandes comédiennes que moi j'adore et que je pense Jean-Marc adore comme Jeanne Moreau ou même comme Catherine Deneuve, aucune de ces grandes comédiennes qui aussi ont leur feminisme à leur manière, mais aucune n'ont fait ce qu'a fait Sérigue et qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement important pour toutes les adolescentes, pour toutes les femmes, de montrer ce féminisme-là et ce courage et elle y a été vraiment, on le voit dans les interviews. Jean-Marc Ladan, vous nous racontez comment elle peut s'emballer, comme dans Radioscopie par exemple, avec Jacques Chancel en 1971. De cette même façon, elle a un rapport particulier à sa vie intime et au questionnement des journalistes. Elle détestait des questions sur sa biographie, d'abord parce qu'elle avait peur d'être renvoyée à sa classe sociale d'origine et elle considérait qu'elle s'était vraiment beaucoup déplacée. Et donc la manière dont le cinéma avait dans un premier temps, notamment chez René, mais même ensuite chez Truffaut, relié cette image de la très grande bourgeoise, elle pensait qu'on pouvait l'utiliser pour dévaloriser ses engagements politiques, gauchistes, féministes. Et donc être renvoyée à ça, à la grande bourgeoise en Chanel, elle pensait que ça pouvait être un instrument pour la disqualifier de ce point de vue-là. Donc elle s'en méfiait, elle ne voulait absolument pas parler d'elle et elle avait un sens très fort de la parole collective. Et elle a fait partie du MLF dès le début, elle fait partie des discussions. Et à part le film qu'elle réalise, Soit belle et tétoie qu'elle signe seule, elle a surtout signé des films collectifs. Donc tout ce qui est renvoyé à une individualité, à un parcours biographique, c'est quelque chose qu'elle trouvait réactionnaire. On va voir évidemment comment sa carrière se construit, avec d'abord le théâtre, puis les films où elle joue, et ensuite ce qu'elle va réaliser. Et il y a une bascule presque d'engagement aussi dans la fin de sa carrière. Je ne suis pas une intellectuelle, je n'ai pas le bachot et je lis les trois mousquetaires. Virginie Abius, c'est une citation de Delphine Céric dans 30 millions d'années. Oui, elle tenait beaucoup à une chose, c'est qu'on se, comme dit Jean-Marc, qu'on ne se méprenne pas sur ce qu'elle était. C'était vraiment une fille internationale, elle est née au Liban, elle a vécu en France, elle a vécu aux Etats-Unis, elle parlait plusieurs langues, mais ce n'était pas du tout par sonomisme, c'est parce que son parcours de vie avait fait qu'elle venait de tous ces terroirs-là. Et elle le disait dans le film de Guigy, Le jardin qui bascule, elle disait je suis internationale. Et c'est vraiment, vraiment ça. Et aussi, elle était évanescente aussi, elle était perçue comme une apparition, qui est l'autre grand cliché qui vient toujours à son propos, mais à chaque fois, elle cassait ce cliché très aimablement, en disant, oui, on peut apparaître comme ça, mais l'apparence ne suffit absolument pas, ce qui peut paraître une vérité de la palissade, mais qu'elle répétait vraiment. Et c'est pour ça qu'elle disait, je n'ai pas le bachot, quand elle avait 16 ans, elle a écrit à son père pour lui demander l'autorisation de ne pas passer son bac, parce qu'elle se disait, quand on est adolescente, on a tellement de choses à vivre. Et il lui a répondu, je parie sur toi, petit poney. Et il se trouve que, qui était un des titres que j'aurais aimé aussi, parce que c'est très joli. Et parce qu'elle a assumé être un petit poney, tout en étant Delphine Sérig, avec toute l'imagerie visuelle extraordinaire, et sonore aussi, qui l'accompagne. Vous dites que c'est un bébé multiculturel, vous l'avez dit, né à Beyrouth, où elle apprend que tout est possible. Elle va vivre son adolescence à New York, puisque son père est diplomate. Et elle va ensuite venir en France. Donc ça, c'est la cartographie, si on peut dire, du début de sa carrière. Mais vous l'avez dit, Jean-Marc Lalanne, elle fait partie d'une famille de la haute bourgeoisie. Elle côtoie dans son enfance aussi les plus grands artistes. Oui, comme son père était attaché culturel, elle a connu à la fois bretons, les plus grands poètes, les plus grands plasticiens. Et c'était vraiment une bourgeoisie extrêmement cultivée. C'est pas seulement une élite économique, mais aussi une élite intellectuelle. Et quand elle dit qu'elle n'est pas une intellectuelle et qu'elle lit les Trois Mousquetards, il y a une part d'humour. Parce que même si, effectivement, elle n'a pas son bac, elle n'a pas lu dans sa vie que les Trois Mousquetards. Elle a une familiarité avec la production artistique très haut de gamme depuis son enfance. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a été vraiment dans la recherche des avant-gardes. Elle a un goût pour les avant-gardes. Que ce soit littéraire, puisqu'elle a été très proche du nouveau roman, que parce qu'elle a épousé un peintre, elle a aussi connu toute l'avant-garde plastique de New York. Donc c'est quand même une figure clé qui relie entre elles toutes les avant-gardes du XXe siècle, on peut dire. Voilà, je pense que même si elle n'était pas une intellectuelle dans le sens institutionnel du terme, elle avait quand même une actuité à la création, à la pensée sous toutes ses formes qui en font aussi une actrice très très singulaire en cela. Elle est parfaitement bilingue, Virginie Appius, ça va lui permettre de monter sur scène, notamment de jouer Shakespeare et de tourner dans des films aussi. Ça, c'est le début de sa carrière. Oui, elle va faire pas mal surtout de théâtre. C'est le théâtre qui était en elle. Elle faisait partie de cette génération de comédiens pour lesquels le théâtre était la grande aventure noble, la grande aventure où tout se passait, où le comédien était pleinement lui-même et où le cinéma était vu comme quelque chose d'un peu, c'est pas suspect, mais de plus commercial. Donc il aura fallu rien moins que René et l'année dernière à Marianne Bad qui donc pour le coup est quelque chose un film très, très singulier pour justement qu'elle naisse à elle-même à l'écran. Mais c'est vrai qu'au départ, sa grande idée, sa grande aventure, elle est théâtrale. On va donc écouter à présent Émilie de la communauté du Book Club qui a lu d'après Delphine C. Éric de Virginia. Puis voici ce qu'elle en retient. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est un livre très cinéphile mais pourtant accessible au non cinéphile. C'est-à-dire que l'autrice parle de beaucoup de films mais elle les décrit avec tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne même si on n'a pas vu les films, ce qui était mon cas dans une très, très grande partie des exemples qui sont donnés dans ce livre sur Delphine Serig. et c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'elle sans parler de son travail au cinéma. Donc tous ces films qui sont mentionnés, non seulement ceux que je n'avais pas vus, je n'ai pas été frustrée de ne pas les avoir vus pour pouvoir comprendre qui est ce personnage. Et en plus, j'ai envie de les voir maintenant. Je trouve que c'est un livre qui appelle à la curiosité, qui me rend très curieuse de voir plein de films. Mission accomplie, Virginie. Oui, oui. Moi, j'ai l'obsession de la transmission. Je veux absolument que les gens comprennent que la culture n'est pas quelque chose pour une certaine élite ou quoi que ce soit. La culture, c'est ce qui nous constitue. Et je pense qu'un État qui a une culture extraordinaire est un État qui va bien et que plus on parle de tout à tout le monde en essayant de lancer des pistes, plus c'est extraordinaire. Il faut jouer, avant tout jouer, ne pas penser à sa carrière, mais à la chose que l'on est en train de faire ou que l'on va faire, elle n'est pas tout à fait intéressée par le cinéma dans les années 50. C'est ce que vous disiez il y a un instant, Virginie Appieu et Jean-Marc Lalanne. Pourtant, quand elle rentre sur le grand écran, qu'elle va jouer dans des films, c'est cette image de la grande bourgeoise que les cinéastes recherchent. Oui, alors même qu'elle n'en était pas du tout là dans sa vie. C'est-à-dire que quand elle était une jeune fille, elle avait un look très androgyne, elle avait les cheveux courts, elle portait des pantalons. Elle n'avait pas du tout le look d'une jeune fille issue des élites de l'époque. Elle faisait plutôt partie de cette jeunesse intellectuelle, post-existentialiste ou situationniste Saint-Germain, années 50. Et c'est René qui va, avec sa complicité la plus totale, reconstituer la très grande dame. Mais cette dame, elle arrive à la jouer de manière aussi habitée parce qu'elle a une familiarité avec ses codes sociaux. Mais en même temps, ce n'est plus du tout ce qu'elle est. C'est une construction. Quand elle dit j'ai vraiment cherché à être de la pointe de mes pieds au sommet de mon crâne une dame. C'est ça que ça veut dire ? Absolument. D'ailleurs, c'est assez amusant de la pointe des pieds au sommet du crâne. On se demande comment on joue avec le sommet de son crâne à une dame. Mais effectivement, elle veut vraiment signifier qu'elle ne s'identifie pas à ce stéréotype social. Et d'ailleurs, pendant tous ses premiers films, en tout cas, elle va jouer des femmes plus âgées que ce qu'elle est. Oui. Il y a vraiment quelque chose de passionnant sur l'âge d'Elphine Saint-Ric parce qu'elle entre au cinéma est filmé. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, c'est uniquement la femme autour de la quarantaine qu'elle a incarnée à l'écran parce que déjà dans ses films des années 60, à mon avis, les personnages pourraient être joués par une femme de 40 ans même si elle en a 30. Notamment Muriel de René où carrément, elle est vieillie. Mais même Marianne Badd, c'est une femme déjà qui est dans l'apogée de sa vie. Une sorte d'acmé. Et le cinéma va avoir la cruauté de ne pas tellement s'intéresser à sa prise d'âge et va la rejeter à partir de la cinquantaine. L'année dernière à Marianne Badd, Virginie Appieux, c'est vraiment le succès mondial. On est en 1960, si je ne dis pas de bêtises. Elle a à peine 30 ans. Quelle héroïne elle est dans ce film-là ? Déjà, c'est une héroïne qui n'a pas de nom. Il y a quelque chose d'assez magnifique chez Saint-Ric, c'est qu'elle a fait plusieurs fois des rôles où elle n'avait pas de nom. C'est une émanation dans un sens très extraordinaire du terme. Et c'est quelqu'un qui montre qu'elle accepte de tout faire avec à la fois son corps et son visage. Donc il y a déjà des choses comme ça, des codes de ce qu'elle est qui vont être posés. Et cette héroïne qui n'a pas de nom va incarner effectivement une femme, une femme qui n'a pas de problème de pouvoir d'achat comme certaines de ses autres rôles et qui va donc se préoccuper d'un grand thème qui est le thème de l'amour fou. L'amour fou pas toujours partagé, l'amour fou qui dérange et qui dévaste. Et c'est un thème qu'elle incarne et qu'elle va incarner plusieurs fois de manière très respectable. Parce que c'est un thème qui parfois peut être galvaudé comme pas assez important par rapport à des grands films sur la guerre, sur des grands problèmes politiques ou géopolitiques. Elle, elle restitue à l'amour fou sa noblesse et le fait que ça peut absolument tomber sur tout le monde comme la foudre est bien malin celui qui peut s'en sortir. Et c'est exactement, en tout cas, c'est une partie de ce qu'incarne l'année dernière à Marianne Bade et aussi l'idée que physiquement elle va incarner, moi je trouve que c'est la grande actrice des robes pour le coup. Elle va très très peu jouer en pantalon mais non pas dans un côté machiste, c'est parce qu'elle sait qu'elle est belle en robe, elle sait comment chalouper en robe et elle l'utilise pleinement pour aussi à la fois mettre à distance, à la fois combattre, à la fois aimer et puis c'est une grande actrice des parcs et jardins également. Mais oui, c'est même, je pense, la plus grande actrice des parcs et jardins et tous les jardins qu'elle va, comment dire, jalonner, dans lesquels elle va marcher tout au long de sa carrière de cinéma, du jardin le plus minéral qui est celui de l'année dernière à Marianne Bade au jardin le plus flou qui est celui du jardin qui bascule, vont donner des signes sur ce qu'elle vit, sur comment elle est et sur la féminité qu'elle incarne. Il y a ses 15 premières années de sa carrière de Marianne Bade jusqu'au film avec Marguerite Duras et India Sang, vous dites qu'elle apparaît, j'en remarque, comme une star. C'est véritablement ce que vous venez de dire, Virginia Pugh, c'est-à-dire une icône ? Mais à ceci près qu'elle ne l'est pas au sens industriel du terme. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été comme, disons, Brigitte Bardot ou même Catherine Deneuve ou Jeanne Moreau, quelqu'un sur lequel on pouvait monter un film très cher. Elle n'a jamais été un des poumons économiques du cinéma français. Elle n'a jamais été extrêmement populaire. C'est-à-dire que même en 1970, il y a plein de gens qui ne savent pas qui est Delphine Serig parce qu'elle joue dans des films... Ses films les plus populaires ont fait 1,5 million d'entrée comme les Bunuel. Mais par contre, à l'intérieur du film, elle est filmée comme une star. Comme la plus grande star, comme si elle était l'égale de Garbo ou de Dietrich. Donc, le cinéma moderne va faire à travers elle une espèce d'usage comme ça de déconstruction du cinéma en la filmant comme une star. Mais elle n'était pas réellement une star. Mais comment ça s'explique ? C'est parce qu'elle a beaucoup changé de style ? Elle a beaucoup changé aussi qu'elle a fait des choses extrêmement différentes ? J'agénie Appio ? Moi, je pense qu'elle a fait des choses, effectivement, si on regarde bien sa filmographie, des choses très, très différentes mais qui avaient quand même un point commun. C'est un cheminement intérieur très particulier et qui n'est pas... qui est presque à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de populaire au sens, je dirais, au sens de la masse. C'est-à-dire au sens d'un énorme public où... Ce n'est pas grand public, c'est ça ? Non, où vous devez abandonner quand même certaines nuances si vous voulez aller sur quelque chose de très grand public. Elle, elle a infiniment de nuances dans son jeu, dans ses choix de comédienne, dans ses choix de personnages, dans sa façon de parler et d'être, qui font que ça ne peut pas... L'adhésion ne peut pas être massive et dans ce sens-là du populaire, on va dire. Et pourtant, elle fait rêver, elle a des pouvoirs surnaturels dans Paudan, par exemple. Jacques Demy qui lui offre cette baguette magique en quelque sorte. Mais je pense qu'elle a très fortement suscité l'idolâtrie. Enfin, nous-mêmes, nous l'idolâtrons. Mais je pense que déjà lorsque les films sortaient, les gens qui allaient voir ces films, la considérer comme une star, je pense qu'elle suscite l'adoration. Mais par les choix qu'elle a faits, parce que, par exemple, elle a refusé La piscine de Jacques Deray et puis elle n'était pas très attirée par le cinéma extrêmement commercial parce qu'elle émet trop l'innovation. Et donc, les films les plus populaires qu'elle a faits, c'est quand même des films signés par Truffaut, Demi-Bunoil. Elle n'est pas allée au-delà en termes de cinéma fédérateur. Donc forcément, ça l'a coupé du très grand public, mais ça l'utait parfaitement égale. Vous dites, Virginie Apiou, et vous avez lâché le mot tout à l'heure, qu'elle est comme une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et c'est assez intéressant, c'est que dès qu'elle apparaît, elle n'a de cesse de dire, ok, j'apparais, mais je vais tout de suite déconstruire, pour reprendre un mot à Jean-Marc, mais je vais tout de suite déconstruire ça. C'est-à-dire que si elle apparaît en fédélila, c'est pour dire des choses comme elle le dira plus tard dans un autre film Repérage, des choses toutes crues, c'est-à-dire pour dire mon enfant, on n'épouse pas ses parents, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout évanescente dans ses propos. Si elle peut paraître l'être visuellement, et après tout, elle ne peut pas non plus se grimer pour apparaître moins belle, etc., ça n'aurait aucun sens pour elle. Mais en revanche, tout ce qu'elle va dire, exactement comme le monologue chez Truffaut, c'est-à-dire, elle explique comment elle est belle et comment toutes les femmes peuvent être belles, toutes les femmes peuvent se maquiller, toutes les femmes ont un processus particulier qui est lié à la réalité. C'est quelqu'un, c'est une grande actrice, mine de rien, de la réalité. Et elle n'arrête pas de le crier. Alors, elle le crie dans Marianne Bade, elle le crie chez Duras, qu'en fait, elle est réelle et qu'elle a des besoins réels, etc. Elle le fera sans le crier, mais d'une manière beaucoup plus, comment dire, tranquille, etc., chez Guy Gilles ou chez même Michel Souter et d'autres. Donc, c'est vraiment ça. Ça veut dire, Jean-Marc Lallan, qu'il y a déjà dans sa façon de jouer, dans sa façon de représenter, d'être une femme sur le grand écran, l'image d'une femme libre qu'elle va ensuite défendre de manière plus militante, si on peut dire. Je pense que dans la première partie de sa carrière, cette manière un peu emphatique de jouer des codes de la féminité, c'est déjà une manière de montrer que la féminité, c'est une construction sociale. Et ça, c'est, très très jeune, elle a lu Simone de Beauvoir et donc ça la travaille très fortement, cette idée qu'on ne n'est pas femme et qu'on le devient. Et donc, dans les années 60, elle montre ça. Elle montre par l'emphase que la femme, c'est une fabrication. Et dans la deuxième partie de sa carrière avec Chantal Ackerman, elle va aller beaucoup plus loin. Elle va tuer ce personnage de dame qu'elle avait créé dans les années 60 pour l'amener vers autre chose. Vous nous parlez aussi de son corps et notamment de ce film Mister Freedom où vous dites que son corps exulte dans un pamphlet contre la politique impérialiste américaine. Elle a à ce moment-là une agente double vêtue d'une sorte de combinaison à la Wonder Woman évidemment où son corps est très mis en valeur. C'est la première fois que son corps est à ce point utilisé. Virginie Apieu. Non, je pense que son corps en fait elle a toujours été utilisée habillée. Elle a rarement joué nue. Elle l'a joué un peu pour Duras. On voit à un moment qu'un sein nu elle est à terre et elle respire très très mal dans une espèce de... C'est assez stupéfiant, assez sidérant et c'est très beau. Il y a un film de genre dans lequel elle se fait assassiner nue qui est assez aussi particulier et puis dans Mister Freedom elle joue avec ça en fait. Elle joue tout le temps mais comme elle joue avec... Dès qu'on lui dit qu'elle est sublime et forcément au-dessus des autres etc. Elle joue à déconstruire ça. Jean-Marc ? Oui, son corps il n'avait pas été autant dévoilé avant Mister Freedom mais il est quand même très important. Elle est souvent filmée c'est pas une actrice qui incite vraiment au gros plomb. Au contraire les cinéastes la filment souvent de loin et je pense que sa formation théâtrale fait qu'elle a une manière d'amplir l'espace de se tenir il y a ce balancement du corps dont parlait Virginie qui est très important chez elle donc le rapport entre le corps et l'espace est très important elle a souvent été filmée de pied et elle avait un corps qui était à la fois très beau très athlétique qui étrangement a été finalement minoré par rapport à la voix c'est-à-dire que ce qu'on retient absolument chez elle c'est sa voix mais le corps est très important aussi. Je crois que depuis un moment je me permets de vous arrêter un tout petit instant depuis un moment on fait savoir que Delphine Serric veut intervenir. Oui, moi je sens que je ne vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce qu'évidemment je suis là dans un studio à part donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a de nouveau parlé de traumatisme je dis qu'il est plus traumatisant et toutes les femmes le savent d'élever des enfants que d'avorter. Un avortement fait sciemment délicatement et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure je ne sais plus parce qu'on ne va pas laisser parler a dit qu'il s'agissait de cas particuliers en effet il s'agissait de cas particuliers chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite. La voix de Delphine Sérig en 1972 quand elle est l'invité surprise c'est comme ça qu'on appelait du talk show actuel 2 avec Jean-Pierre Elgabach talk show consacré à l'avortement Jean-Marc Ladane vous nous racontez ce 13 octobre elle n'a pas sa langue dans sa bouche et elle veut effectivement s'engager sur ce terrain là et là sur le plateau elle sèche tout le monde. Déjà elle remet en cause le dispositif de l'émission puisque ce dispositif de l'invité surprise fait qu'elle est isolée sur un autre plateau donc mise à l'écart ghettoisée et que sur le plateau principal il n'y a presque presque que des hommes et des hommes qui sont plutôt contre la légalisation de l'IVG donc elle va vraiment mettre en cause le système de la télévision son idéologie et elle le fait avec une colère un emportement qui sont vraiment saisissants mais quand on le réécoute aujourd'hui on est aussi frappé par la limpidité de ce qu'elle dit enfin vraiment on a l'impression qu'elle fout droit ses interlocuteurs à quel point c'est censé quand même ce qu'elle dit qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'une femme prend cette position et pourquoi est-ce qu'elle dit que des femmes sont responsables et font ce qu'elles veulent on est dans un autre monde Généa Pio oui on voit qu'on vient de loin que les choses d'ailleurs ne sont toujours pas gagnées d'une certaine manière mais on voit aussi son courage parce qu'elle est seule en plus effectivement elle est isolée elle ne voit pas vraiment les intervenants à un moment donné il parle de sexualité vagabonde des femmes ce qui est quand même un hallucinant comme de jugement sur lequel elle revient et on voit qu'elle a effectivement sur l'archive les joues en feu de dire mais c'est impossible et une chose à laquelle elle faisait très attention c'est être en colère mais que cette colère ne soit pas jugée comme de l'hystérie c'était pour elle extrêmement important c'est-à-dire de faire naître une militance qui était vraiment tellement juste mais une militance qui revêtue par des femmes elle disait on est tout de suite cataloguées comme des filles chiantes etc etc et là-dessus elle a beaucoup beaucoup travaillé vous racontez qu'elle a évidemment participé à la marche des femmes c'était à Paris quelques mois plus tôt en mars 71 et d'ailleurs dans le monde entier vous écrivez ce jour-là Delphine est très en colère et encore plus elle est survoltée déterminée inarrêtable elle réclame pour les femmes l'autonomie le droit de disposer de leur corps comme un peuple colonisé vient signifier l'obscénité de leur pouvoir à ses colonisateurs qui avec beaucoup de paternalisme et de condescendance décident de tout pour lui pour elle Delphine agit elle prête son appartement pour celles qui le veulent pour celles qui le veulent puissent avorter et elle multiplie les prises de parole il faut que les femmes se mettent à écrire ou à filmer ajoutez-vous il y a un basculement dans les années 70 où elle dit ça suffit il n'y a que les hommes au cinéma qui représentent les femmes il faut que ça change oui c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que même ce qui était très délicat aussi c'est que même certains hommes qui voulaient aider les femmes ne le faisaient pas sans un certain paternalisme donc il fallait triplement quadruplement enfin bref se faire comprendre il fallait montrer qui on était et surtout pourquoi les femmes devaient être absolument l'égale des hommes y compris dans la création ce qu'on voit beaucoup dans ce Rebel des Tétois et ce qu'on entend beaucoup dans ce Rebel des Tétois d'ailleurs il y a des films vous en citez trois Jean-Marc Lallan qui marquent justement ce mouvement d'agir aussi dans le milieu du cinéma oui longtemps elle s'est plaint effectivement de l'avoir tourné qu'avec des oeufs et tout à coup arrivent trois propositions qui sont Jeanne Dillemann de Chantal Ackermann India Song de Duras et un troisième film un peu moins connu mais très intéressant qui s'appelle Aloïs de Liane de Kamadak et ça va être une révélation les trois films sont présentés au Festival de Cannes en 1975 et tout à coup elle peut incarner des dessins de femmes qui ensemble montrent toute la diversité de ce que ça peut être la vie d'une femme au XXe siècle les trois films dessinent écrivez-vous une condition identique à ces trois figures féminines celles de l'aliénation et au-delà de ces cas particuliers font de cet asservissement le sort social réservé aux femmes leurs conditions aucune des trois n'a de vie professionnelle Oui C'est ces trois figures d'enfermement Jeanne Dillman Anne-Marie Streeter d'India Song et Aloïs ces trois femmes qui sont assignées et Delphine Serig part des jeux extrêmement différents c'est-à-dire qu'elle est vraiment elle compose de manière très spécifique chaque figure mais elle montre comment toute femme est en lutte avec la tentation de la société et des hommes de l'enfermer D'ailleurs c'est vous qui disiez tout à l'heure en début d'émission Jean-Marc Lalland Jeanne Dillman de Chantal Ackermann c'est le film peut-être qu'on retient aujourd'hui Virginie Apieu vous aussi c'est celui peut-être qui vous marque le plus C'est évidemment le grand film de Delphine Serig après moi je trouve qu'il y en a d'autres je trouve que le personnage d'Hélène qu'elle incarne dans Muriel est absolument incroyable justement pour montrer à quel point les femmes essayent de se débattre essayent comme elles peuvent d'exister au prix de plein de petits efforts etc. Jeanne Dillman est absolument remarquable parce que évidemment que sur la durée on se rend compte de tellement de choses Ackermann en fait c'est l'association des deux Ackermann et Delphine Serig ça fait quelque chose d'inouï d'inouï autour du ménage d'inouï autour de la vie ménagère qui même quand vous êtes dehors vous êtes quand même dans un couloir les rues sont des couloirs alors ces graphiques d'une certaine manière ça peut endormir ça peut endormir Jeanne et tout jusqu'à un moment où la vie doit arriver la vie nous traverse et je pense que le temps des femmes à ce moment-là c'était la vie doit aussi nous traverser et c'est vrai que là-dessus Jeanne Denman est absolument remarquable remarquable aussi dans la façon dont il y a pratiquement très peu de dialogues que les scènes qui sont dialoguées sont absolument primordiales et que les dialogues que Jeanne Denman et que Serig a avec le film ce sont des dialogues avec les bruits les bruits des portes les bruits des pas les bruits des choses ménagères qu'on dépiotte les bruits des lumières qu'on allume ou qu'on éteint et tout ça forme un dialogue qui est à la fois extrêmement séduisant parce que le son là-dessus à Kerman était génial parce que le son est une très très grande séduction c'est ce qu'elle a compris aussi de Bresson tout ça mais cette séduction c'est que séduction est un piège et c'est vraiment très très intéressant de voir à quel point Denman est dans ce piège-là et à quel point ce sont des femmes qu'il faut non pas réveiller mais éveiller et c'est des femmes auxquelles il faut penser et des femmes on ne dira pas que ce sont des apparitions c'est plutôt des femmes de la disparition et c'est ça qui est vraiment primordial des femmes qu'il faut éveiller et des femmes qu'il faut écouter et là c'est pour terminer évidemment les films qu'elle a elle-même réalisés Jean-Marc Ladane Sois belle et tais-toi donc un documentaire où elle fait parler des femmes de ce métier d'actrice et évidemment aujourd'hui ça nous parle encore plus oui elle s'adresse à 23 actrices américaines françaises canadiennes il y a six nationalités il y a toutes les tranches d'âge il y a une actrice racisée américaine afro-américaine et elle leur pose un questionnaire très simple elle leur demande par exemple si dans leur carrière elles ont eu l'occasion de jouer une scène de complicité entre deux actrices ou sinon elles ont plutôt joué que la rivalité et toutes répondent qu'elles n'ont joué que la rivalité et donc elle va mettre en relief comme ça quels sont les stéréotypes associés aux personnages féminins dans le cinéma mondial et ce qui est très beau dans le film c'est que ces actrices on ne leur a jamais posé ces questions il y a vraiment une libération de la parole vraiment c'est le thème qui s'impose quand on voit le film tout à coup elles ont des tonnes de choses à dire sur des sentiments qu'elles n'ont jamais pu exprimer et Delphine Sering n'apparaît pas dans le film elle est juste là comme une instance d'écoute et c'est vraiment très beau à voir et à revoir puisqu'il a été réédité et il est sorti en salle d'ailleurs au début d'année de Sois Belle et Tais-toi merci à tous les deux d'être venus nous parler de Delphine Sering Jean-Marc Lalanne Delphine Sering en construction chez Caprici c'est à découvrir évidemment et pour vous Virginie Appiau votre livre d'après Delphine Sering chez Actes Sud et je rappelle que jusqu'au 30 juin prochain vous pouvez découvrir à l'Institut Lumière de Lyon la rétrospective Delphine Sering la discrète insoumise merci à tous les deux merci beaucoup